Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un tuto un petit peu juridique mais pas trop quand même sur comment mettre à jour votre site Google Site en conformité avec le RGPD. Alors le RGPD c'est le dernier règlement qui concerne les webmasters, le règlement général sur la protection des données, qui est rentré en vigueur en mai dernier dans tous les pays d'Europe et ce RGPD a pour but de protéger les personnes sur l'utilisation de leurs données personnelles. Pour nous webmasters ça va concerner l'utilisation des cookies principalement. Les cookies ce sont des petits fichiers texte qui permettent de tracer la navigation d'un internaute et ils sont importants pour les sites. Certains sites ne peuvent pas fonctionner si on refuse l'utilisation des cookies, ils ne sont pas dangereux pour vos ordinateurs. Alors les trois obligations que nous avons c'est d'informer les internautes sur la finalité de l'utilisation des cookies, obtenir leur consentement et puis le troisième point important dans nos obligations c'est de leur permettre de s'opposer ou de refuser l'utilisation des cookies. Nous allons voir en pratique dans Google Sites ce que ça nous donne. On n'a pas encore à disposition un petit gadget qui le fait automatiquement, donc il va falloir faire manuellement, créer dans le menu footer ce pied de page par exemple avec politique d'utilisation de gestion des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies tiers destiné à la mesure d'audience. C'est principalement pour ça qu'on va les utiliser pour Google Analytics. Donc là je suis sur le site de screenshot tuto où j'ai déjà fait un pied de page. Je vais coller mon pied de page sur un site sur lequel je n'en ai pas créé. Donc en fait il suffit simplement de copier et coller le texte. J'ajoute le pied de page, je le modifie et je copie le texte. Le premier carré ici de mes pieds de page c'est simplement un petit peu de pub, un accès aux mentions légales, à la page à propos, à la page contact. Et le deuxième bloc concerne vraiment la politique de gestion des cookies. Donc là j'ai collé mon texte, j'ai collé un petit bouton que j'accepte. Sur le petit bouton que j'accepte, j'ai mis un lien hypertexte qui renvoie sur la page d'accueil. Et puis je vais créer une page sur l'utilisation des cookies. Vous pourrez utiliser ce texte-ci, je vous mettrai le lien dans la description si vous aussi vous allez mettre sur votre site ces indications. Donc je crée une page d'utilisation des cookies. Je ne vais pas rendre visible dans le menu de navigation. Je vais coller mon texte qui permet en fait aux internautes d'apprendre comment activer l'utilitaire ghostery qui marche sur tous les navigateurs et qui permet de bloquer l'utilisation des cookies. Voilà, je copie l'adresse de cette page. Je retourne ensuite dans mon pied de page et je vais modifier cette petite phrase en savoir plus ou s'opposer en modifiant le lien hypertexte. Je vais maintenant coller l'adresse de la page de ce site. Voilà, j'applique. Maintenant, je publie. Et je vais vérifier si ces liens fonctionnent. Le temps que ça charge. Allons-y, je clique en savoir plus sur l'utilisation des cookies. Voilà, donc l'internaute qui souhaite en savoir plus ou s'opposer à toutes les informations requises. J'espère que ce tuto vous sera utile. Un clic j'aime fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et si vous êtes abonné, activez la cloche. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada